... Alors je vais vous faire une présentation qui est plutôt un retour d'expérience, un petit peu comment on gère les identités au sein de l'université Lyon 2, d'où le titre de la conférence, Un éléphant pour 50 000 étudiantes dans une université. Donc une présentation rapide, je me considérerais plutôt comme un couteau suisse où j'ai différentes tâches. On va dire que ma tâche principale est plutôt de la chefferie de projet. Je fais aussi du développement, principalement en Python actuellement et avant j'étais développeur Java. Et j'interviens aussi comme enseignant vacataire dans une école d'ingénieurs. Et ça va être un petit peu le fil conducteur de cette présentation. Ça va être Pause Rescuelle, c'est une fuite de rencontre. Et pour expliquer, comment dirais-je, que la partie Pause Rescuelle, je suis un petit peu tombé dedans pendant mes études, où c'était la première base de données sur laquelle j'ai pu travailler. Donc le plan de cette présentation sera en trois grandes parties. La première partie sera pourquoi nous avons utilisé Pause Rescuelle dans la gestion des identités, d'où nous sommes partis, les choix qui nous ont fait prendre Pause Rescuelle, comment nous l'utilisons, et ensuite le retour d'expérience après quelques années de mise en production. Donc un bref rappel, tout le monde n'est peut-être pas spécialiste de la gestion des identités. Le but du jeu, ça va être de lier les données administratives et fonctionnelles qu'on peut avoir dans différents logiciels métiers. Donc le logiciel de gestion étudiante ou le logiciel de ressources humaines, donc avec les approximations qu'on peut avoir avec les saisies manuelles et les lier avec des données techniques. Nous, en ce qui nous concerne, dans l'université, on va beaucoup être sur les données techniques. Notre cible initiale, c'était les annuaires, que ce soit des annuaires LDAP ou l'annuaire Microsoft Active Directory. Et on a trois grandes priorités. Ça va être d'être capable d'identifier nos utilisateurs, d'être capable de les authentifier avec un mot de passe, avec les problématiques qu'on peut avoir en utilisant plusieurs annuaires comme ce qu'on utilise actuellement. Et ensuite, d'autoriser les accès. Typiquement, un enseignant aura certains accès, un étudiant, d'autres accès, et le personnel administratif, d'autres accès. Donc c'est être capable de typer ces individus pour leur donner des droits différents et que tout le monde ne puisse pas accéder à tout. Les problématiques qu'on peut avoir au sein de notre établissement, on a environ 50 000 comptes utilisateurs actifs, que ce soit des étudiants ou des personnels. En comptant les personnels, on en a un petit peu plus. On a environ 30 000 étudiants et chaque année, on a à peu près la moitié des étudiants qui vont partir et la moitié des étudiants qui vont arriver. Donc étant donné qu'on garde les comptes utilisateurs un certain nombre de mois après le départ des étudiants, on peut avoir un petit peu plus de 50 000 ou un petit peu moins. Donc c'est un ordre approximatif. Les problématiques qu'on avait, c'était de synchroniser sur trois annuaires, deux annuaires LDAP et l'Active Directory avec un mot de passe identique. Vraiment le but du jeu, c'est que notre utilisateur, il n'y a pas besoin de connaître sur quel annuaire technique son application s'appuie et qu'il puisse utiliser le même mot de passe. On a deux annuaires LDAP, un annuaire historique qui a plus d'une vingtaine d'années et un annuaire qui avait été mis en place. On a une norme ou une nomenclature au sein de l'enseignement supérieur qui s'appelle SUPAN, qui nous est fournie par Renater. Et le but, c'est d'être le plus proche possible de cette nomenclature, donc d'être capable d'améliorer cette complétude des annuaires au fur et à mesure et de l'enrichir progressivement. Donc, ce n'est pas un projet qui est fixé dans le temps à une certaine date. Et les contraintes qu'on peut avoir, c'est ce que j'ai dit initialement. On va créer environ 15 000 comptes étudiants par an et on va en supprimer 15 000 quelques mois après le départ des 8 ans. Donc, ça commence à représenter une très grosse entreprise. Et on a quand même des besoins qui sont très particuliers à l'enseignement supérieur, en pleine période d'inscription étudiante. On va réussir à devoir créer jusqu'à 2 000 créations par jour, donc avec les contraintes de performance qu'on peut avoir et puis de fiabilité. Sur le, on a aussi des contraintes de sécurité. On va devoir pousser ce mot de passe sur différents annuaires. On va essayer, en tout cas, on va ne pas stocker le mot de passe d'une manière chiffrée, réversible pour pouvoir le déchiffrer. Donc, d'un point de sécurité, on va essayer d'éviter au maximum ce mot de passe et de le pousser en direct. Et ensuite, comme on travaille dans un environnement de production, on a des vraies contraintes financières. Il existe plein de solutions du marché qui est très orienté à Active Directory, mais pas spécialement avec les annuaires qui coûtent un certain prix avec les contraintes qu'on peut avoir. Et on a des créations de comptes tout au long de l'année, que ce soit à la fois pour les étudiants où les étudiants peuvent s'inscrire chez nous jusqu'à la fin de l'année, notamment les doctorants qui peuvent s'inscrire tout au long de l'année. Et de la même façon, des personnels. Et étant donné qu'on authentifie nos utilisateurs grâce à notre système, il faut qu'on évite au maximum l'interruption de service. Elle est possible pour certaines mises à jour, mais il faut éviter parce que si l'étudiant n'arrive pas à se connecter, s'il a un problème de création de comptes, il ne va pas pouvoir accéder à son emploi du temps, ne va pas pouvoir accéder à la plateforme de cours. Donc ça va poser des contraintes fortes au sein de l'établissement. Donc il y a un vrai souci de fiabilité à avoir. Et un petit peu pour revenir sur la partie historique. À la base, un petit peu avant que je tremble dans ce sujet à l'initiative Lyon 2, on avait un seul annuaire, qui est encore notre annuaire historique, qu'on espère pouvoir désactiver à la fin de cette année, et qui était lié dans un environnement à base d'Oracle et de Java. Et la problématique qu'on pouvait avoir, c'était comment on allait devoir gérer trois annuaires. quand l'Active Directory a été mis en place, on avait beaucoup de recopies de fichiers saisés avec des mots de passe qui traînaient dans certains fichiers quelques temps pour les copier à d'autres endroits. Après, ça ne durait que quelques semaines, mais ça existait. Et donc, on a eu un travail un petit peu de réflexion avec notre ancienne DBA sur... On voulait faire un petit peu autre chose et initialement, on ne savait pas vraiment vers quoi aller. Alors, je pense que comme beaucoup de personnes, on s'est posé la question avec Oracle, avec l'exploitation au quotidien, qu'on pouvait avoir le coût des licences pour peut-être pas utiliser beaucoup de fonctionnalités d'Oracle. On avait aussi un vrai... Je dirais, envie de faire autre chose que du Java, surtout parce qu'aussi, avec les problématiques de la même façon, de licence, et puis la lourdeur d'un langage qui était... Je ne vais pas rentrer dans l'état, mais qui était quand même compilé, de passer sur un langage interprété pour faire des tâches qui étaient assez critiques, mais assez simples, et d'avoir plus de flexibilité avec un langage interprété. Et comme ce que j'ai pu le dire précédemment, vraiment avec une notion de fiabilité et de robustesse qui était important. Alors, dans un premier temps, on va dire que les décideurs ont été un petit peu frileux de quitter le mot Oracle Java qui était bien connu et qui était un petit peu poussé par un organisme qui s'appelle l'AMU où les principales applications qui sont développées sont basées sur une base Oracle. Et donc, pourquoi PostgreSQL ? Donc, ça va faire le lien un petit peu avec mon introduction. Quand j'étais étudiant, je ne me souviens plus, j'ai mis 7.x parce que je ne me souviens plus de la version que j'ai utilisée. C'est la première base PostgreSQL que j'ai pu utiliser. On cherchait une solution qui soit mature. C'était aussi acquérir des nouvelles compétences. Jusqu'à là, on était plutôt orienté Oracle et Maïsql, MariaDB, mais c'était aussi acquérir des nouvelles compétences, surtout parce que le nouveau logiciel de scolarité qui va nous être fourni par l'AMU va être basé sur PostgreSQL notamment. C'était aussi une envie d'essayer un petit peu autre chose. Et puis, comme ce que j'ai pu dire, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un petit peu un support intégré au moteur de base donnée, ici, PL Python, de façon à pouvoir mettre le maximum de choses possibles côté base donnée pour éviter au maximum les allers-retours qu'on peut avoir entre les applications et la base de données. Les grands principes et tels que ça a été conçu initialement en 2017 quand on a commencé à réfléchir à cette problématique, c'était vraiment une alimentation fine des annuaires LDAP. C'était notre cible. Les outils qu'on utilisait pour alimenter les annuaires étaient loin d'être idéaux. Donc, le but, c'était vraiment de changer vers quelque chose qui allait nous faire gagner du temps au quotidien. C'était aussi d'être capable de traiter au maximum les côtés base donnée pour éviter les allers-retours entre les applications clients et la base donnée. parce qu'on fait peu de calculs et ce qui nous coûte le plus cher, c'est vraiment plus les entrées sorties que non pas les calculs qui peuvent être faits. Et c'est pour ça qu'un langage interprété, peu performant, comme Python, avait peu d'importance. Notre objectif, c'était plutôt de faciliter l'exploitation au quotidien. on était sur quelque chose de très sensible pour le processus de création des comptes et une capacité à adopter une démarche à la carte. On a un nombre de comptes utilisateurs qui est proche d'une grande entreprise, sauf qu'on peut traiter automatiquement, je dirais, 95% des comptes. On a 5% de traitement à faire manuellement parce qu'on a des cas un petit peu particuliers avec des enseignants qui partent, qui reviennent, des doctorants qui, avant de devenir enseignants, sont toujours au sein de l'établissement. Donc, il faut qu'on soit quand même assez avec un fonctionnement à la carte et besoin d'une certaine flexibilité. Et pour vous présenter, l'architecture qui a été mise en place à l'hiver 2017, on a sur la gauche un ensemble de bases de métiers qui est complètement hétérogène où on peut avoir de l'oracle, du MySQL, du PostgreSQL. On peut interroger ces données soit en direct via des procédures stockées, via du SQL directement, via des web services sauve, via des web services REST ou même directement via des exports en fichiers plats. On alimente notre référentiel qui était à l'époque une base de données en PostgreSQL 9.2 et pour cela, on a utilisé un ETL parce que c'était une technologie qui était maîtrisée, qu'on avait déjà validée sur un autre projet et qui nous permettait d'aller assez vite pour alimenter cette base de données. À l'été 2017, il y a une stagiaire qui nous avait rejoint pour un petit peu valider la brique technique, comment alimenter les annuaires via du scripting Python. Ça s'est très bien passé. C'est une des raisons pour laquelle ça valide et c'est une rite technique et donc on avait un petit peu réussi à valider l'ensemble des briques techniques, que ce soit la brique ETL, la brique référentielle avec PostgreSQL et la brique Python. Donc on était assez contents sur cette partie-là. Je reviendrai après. En 2017, partir du PostgreSQL 9.2, ce n'était peut-être pas la meilleure idée qu'on a eue parce que ça commençait à être un petit peu vieux. Mais on est parti comme ça et ça a au moins permis de faire une première itération dans les différentes solutions. Et sur les trois annuaires, c'est ce que je disais, on a un annuaire Active Directory, on a notre annuaire historique qui, pour son petit nom, s'appelle Agalan. Et à l'époque, la nomenclature qui nous était fournie par Renater, c'était un annuaire Supan au format 2009. Et donc avec le mot de passe qui était surtout positionné dans l'annuaire Active Directory et dans l'annuaire Supan, pas dans le renseignement à Galan. Un petit rappel sur le LDAP pour essayer un petit peu de vous faire comprendre la différence qu'il peut y avoir entre une base de données relationnelle et un annuaire LDAP. C'est un petit peu un abus de langage quand on parle d'annuaire LDAP. LDAP, c'est un protocole à la base. Et donc l'objectif d'un annuaire LDAP, c'est qu'on va avoir une organisation hiérarchique des données. Et donc on va avoir une structure aborescence. Ici, je vous ai juste indiqué le début d'une structure sur un annuaire à la nomenclature Supan où typiquement, on va pouvoir gérer les groupes utilisateurs, les individus et les structures de l'établissement en gardant la hiérarchie en sachant qui est le père de quelle structure. On peut avoir des feuilles à différents niveaux. Ici, typiquement, on a eu une OU Group, mais dans l'OU Group, on peut avoir d'autres OU ou directement un groupe utilisateur. Et on a un petit peu la partie... Si j'essaie... sur cette partie-là, après, on a la partie, ce qu'on appelle le Distinguished Name, qui permet, en lisant à l'envers le Distinguished Name, de pouvoir remonter sur l'arborescence et sur les feuilles. Ici, on va voir toutes les données qui contiennent les données qui sont à plat. Donc, pas avec une structure de table avec des liaisons entre les tables. Et on peut avoir des attributs multivalués ou monovalués. Typiquement, les attributs multivalués ça peut être vu comme une jointure entre deux tables. Et comme attributs multivalués, on va avoir typiquement les adresses de messagerie où un utilisateur va pouvoir avoir des alias de messagerie. Et je n'ai pas mis l'exemple ici, mais ça nous permet aussi de gérer les groupes utilisateurs. Donc, tout le but des traitements qu'on peut faire, c'est d'améliorer la qualité des données. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on utilise une base de données relationnelle pour pouvoir mettre des contraintes d'intégrité, s'assurer des bonnes données qu'on peut être saisies, le nettoyage qu'on peut faire dedans pour ensuite les pousser dans les différents annuaires et du coup les mélanger, faire les relations qui vont bien pour pouvoir mettre les données en multivalué. J'ai décidé de vous mettre quelques particularités intéressantes qui nous sont utiles. Comme je vous dis, on a environ 15 000 étudiants qui s'inscrivent, 15 000 nouveaux étudiants qui s'inscrivent chaque année. On a beaucoup de saisies manuelles en amont, d'où une qualité des données qui peut être moyenne. On va dire que sur 15 000 étudiants, même si on n'a que quelques pourcents avec des soucis, ça fait tout de suite un nombre assez important. Il y a une fonctionnalité qui n'est peut-être pas utilisée, en tout cas d'un point de vue développeur. Autant la partie caractères spéciaux, caractères joker avec le point d'interrogation et le pourcent utilisés. On peut aussi utiliser des expressions régulières. Typiquement, celle qui est indiquée ici va nous permettre de supprimer sur les noms ou sur les vrais noms tout ce qui ne commence pas par une lettre minuscule. Typiquement, ce qui peut arriver, c'est que l'utilisateur ait pu saisir un espace devant, un tiret, toutes les choses comme ça et ça nous permet de nous assurer vraiment de la qualité des données qu'on peut avoir. Et meilleur, on a une qualité des données en amont, mieux c'est pour la suite dans le sens où si on se rend compte une fois que le compte est créé et qu'il a été mal créé, ça va demander beaucoup d'opérations manuelles. Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir qualifier les données le mieux possible en amont. Et aussi, un élément qui nous est très important et qui est une des raisons qui nous a fait choisir PostgreSQL à un moment donné, c'est l'utilisation de PL Python. L'exemple que j'ai mis ici, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça nous permet au moment de la création d'un compte utilisateur d'appeler d'appeler un fichier qui va être sur le même que le serveur PostgreSQL et qui va nous permettre ici d'appeler une fonction création compte étape init login qui va permettre de faire des traitements en dehors de la base de données. Typiquement, on va envoyer un mail à l'utilisateur avec un token et ce token-là, on va aussi le stocker dans une autre base de données de façon à ce que quand l'utilisateur clique sur le lien, il va pouvoir continuer la création de son compte utilisateur et ça nous permet vraiment d'intégrer le maximum d'informations côté base de données. Donc la personne qui a juste à appeler cette fonction-là n'a pas à se soucier du reste des traitements et on fait un petit peu ce même fonctionnement pour se connecter avec différentes applications dès qu'on a devoir communiquer avec l'extérieur du monde, de notre monde référentiel PostgreSQL. Et je vais continuer pourquoi ce n'était pas le meilleur choix qu'on a pu faire de partir avec la version 9.2 de PostgreSQL. Sur la version 9.2 de PostgreSQL, la gestion du format JSON était très limitée et comme ce que j'ai pu dire, on interroge les bases de données métiers sur lesquelles on n'a pas la main dessus et en fonction de ce qu'on arrive à faire, on a rencontré pas mal de problèmes techniques d'interrogation et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de se servir d'une certaine table PostgreSQL pour avoir une sorte de cache de ces données-là, pour les interroger une fois par jour et pouvoir après les traiter manuellement comme on veut. Sauf que ce cache, cette application métier, nous va nous renvoyer que des formats, un format JSON et après, pour interroger ce format JSON au moins en PostgreSQL 9.2, ce n'était pas possible ou difficile. C'est pour cette raison qu'on est parti et à l'époque, après, on est parti sur la dernière version qui était disponible, on avait migré en PostgreSQL 12 et pour vous montrer un petit exemple de comment il est possible d'interroger les données, alors pour certains qui font du SQL peut-être un peu vieux, comme ça, la syntaxe peut être déroutante avec les flèches, que ce soit avec une seule flèche ou double flèche en fonction de l'arborescence qu'il peut y avoir dans le format JSON et typiquement, la requête ici qui est donnée permet de récupérer le nom et le prénom d'un individu en fonction de son matricule. C'est assez rapide et on rencontre peu de problèmes de performance parce que c'est pour notre base de données RH dans lesquelles on va récupérer moins de 10 000 individus donc c'est assez rapide sur ce côté-là. Donc à la base, on a vraiment conçu cette méthode pour pouvoir interroger notre base RH et maintenant qu'on a ces données et qu'on peut interroger beaucoup plus facilement qu'en amont, on s'en sert vraiment pour mieux profiler les individus. Typiquement, Renater, dans la nouvelle nomenclature 2021 propose 117 profils différents donc ça fait beaucoup de profils. On n'arrivera pas à traiter nous tous ces profils mais c'est d'être au plus proche parce qu'on n'a pas spécialement l'information sur tous les profils mais c'est d'être au plus proche parce que plus on est proche de cette nomenclature Renater, plus on peut interconnecter facilement avec d'autres applications, que ce soit des applications d'autres universités ou même pour nous c'est plus facile d'avoir ce format. Donc le retour d'expérience depuis 2017, maintenant que ça a été mis en production, au moins en partie, c'est très positif car c'est très fiable. On n'a pas rencontré de soucis alors qu'avec les anciennes parties, c'était peut-être pas forcément côté basonné, mais ce qui pouvait être côté alimentation des annuaires, on a rencontré des soucis et là, que ce soit avec le PostgreSQL ou avec Python, on n'a pas rencontré de soucis, on a rencontré un seul gros problème en cinq ans à cause d'une erreur humaine il y a quelques mois. J'en parle d'autant plus librement que c'est moi qui ai fait cette erreur, un update en prod mal maîtrisé. Et voilà, donc c'est vraiment une réussite et à la base, je ne sais pas si on a choisi PostgreSQL à cause de Python ou Python à cause de PostgreSQL, mais ça a été une vraie réussite même si au début il y a beaucoup de personnes qui pouvaient être assez sceptiques pour ce choix-là et se détourner d'oracle qu'on s'est servi aussi de PostgreSQL Python pour faire du développement web avec Django, donc en utilisant un ORM. Des moments, ça peut être un petit peu difficile pour faire certaines requêtes d'utiliser un ORM comme ça et on s'en est servi pour expliquer la sensibilité. On avait confiance pour gérer les élections universitaires de l'établissement. Donc pour élire la présidente de notre établissement, on s'est basé quand même sur des solutions qui étaient libres et on a réussi à laisser tomber Oracle et maintenant on va dire qu'il y a quand même à... On a réussi à orienter le développement en changeant de technologie. Et pour expliquer un petit peu l'architecture qu'on a pu mettre en place maintenant qui est un petit peu l'architecture actuelle à l'hiver 2022-2023. On interroge plus de bases de métiers qu'initialement. On les interroge toujours avec un ETL. On n'a malheureusement pas encore simplifié plutôt que d'alimenter trois annuaires. On en alimente quatre avec SUPAN 2021 ce qui pose d'autres soucis. L'objectif de l'année en cours c'est d'être capable de désactiver deux annuaires pour être plus que dans l'annuaire Active Directory et l'annuaire SUPAN 2021 et de pouvoir arrêter l'annuaire Agalan et l'annuaire SUPAN 2009 ce qui nous permettra de simplifier notre architecture. Et une des fonctionnalités qu'on a pu rajouter et pour lesquelles on rencontre des difficultés c'est qu'initialement la solution comme j'ai pu le décrire au début c'était vraiment pour alimenter des annuaires. Et là on en est un petit peu pour alimenter d'autres bases de données métiers et ce qu'on a pu faire autant notre solution on était très contents de nous bases de données métiers hétérogènes référentielles en version PostgreSQL 12 alimentation des annuaires on avait fait des choses assez spécifiques et ça fonctionnait bien pour alimenter les bases de données métiers on est un petit peu parti à vouloir faire des choses très précises très fines enfin trop fines et puis on est en train de rajouter à connecter des bases de données métiers à notre référentiel plus on se rend compte qu'on a des difficultés parce qu'on a voulu faire quelque chose de trop fin plutôt que d'essayer de faire des fonctions des web services un peu plus génériques que ce qu'on avait pu faire initialement mais un petit peu si c'était à refaire donc en 2017 on est parti sur PostgreSQL 9.2 parce que comme ce que j'ai pu dire il y avait une certaine frilosité à partir sur PostgreSQL 9.2 et ce qu'on utilise comme distribution de Linux c'est du Linux Red Hat et on a utilisé la distribution qui était la version de PostgreSQL qui était dans la distribution de Red Hat donc Red Hat est peut-être très fiable mais pas les dernières versions et s'il y en avait fait la version la plus récente qu'on avait pu avoir en 2017 on aurait eu directement le support de JSON qu'on n'avait pas dans notre version 9.2 donc c'est vraiment de faire une mise à jour plus rapide que ce qu'on a pu faire et sans dire comme ce qui était dit ce matin de partir sur la dernière version mineure en production c'est pas non plus partir sur une version qui a 4 ou 5 ans d'âge et qui arrive quasiment en fin de support dès le début de votre projet ce que j'ai pu dire initialement on avait une solution qui était très optimisée pour les annuaires ça marchait très bien sur ce côté là on a un petit peu fait de l'optimisation inutile pour tout ce qui était alimentation d'autres bases de données donc vraiment respecter le principe KISS pour tout ce que vous avez à faire plutôt que d'essayer de faire de la suroptimisation inutile surtout que j'en ai pas parlé mais nous on a une base de données qui est assez petite qui contient une quarantaine de tables sur ce côté là on n'a pas non plus ce que j'ai pu dire on va gérer 50 000 comptes utilisateurs on n'a pas non plus des millions et des millions de lignes donc on a un petit peu été sur des choses trop fines initialement et un des avantages d'avoir mis en place ce projet c'est vraiment d'avoir pu démontrer qu'on avait une architecture robuste et aujourd'hui clairement POSERESQL fait moins peur au sein de notre établissement que ce qui pouvait être le cas il y a encore quelques années et c'est vraiment c'est un petit peu ce que j'ai mis sur la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer et typiquement ça va un petit peu avec le point 2 c'est éviter la suroptimisation inutile pour rester le plus simple et surtout nous dans une autre solution à réussir à faire l'exploitation qui nous demande le moins de temps possible au quotidien où plus on fait quelque chose de fin plus l'exploitation au quotidien va être longue et ensuite les remerciements moi j'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis de mettre en place cette solution et pour donner des cours par ailleurs je pense que c'est important aussi de pouvoir montrer aux étudiants les bases données parce que quand ces étudiants ou les étudiantes vont pouvoir prendre des décisions au sein de différents organismes ils mettront peut-être plus en place des solutions qu'ils ont pu voir en cours que des choses qui sont complètement en nouvelles la solution a vraiment pu être mise en place parce qu'à l'époque on avait vraiment une DBA dédiée post-rescuelle qui était clémentine et qui nous a malheureusement quitté maintenant où le statut de DBA est peut-être pas considéré à sa juste valeur dans l'enseignement supérieur la stagiaire Piton qu'on avait accueilli pour valider la partie la partie alimentation des annuaires et notre DSI actuelle qui nous a permis de continuer sur la voie qu'on avait commencé à mettre en place en 2017 et puis maintenant c'est mes deux collègues surtout Aurélien et Jérôme qui font les évolutions l'exploitation au quotidien de toute cette brique importante du système d'information d'Alibo avec Laura pour l'invitation à soumettre et vous faire un petit peu ce petit retour d'expérience et puis mon employeur pour m'avoir permis de participer voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la gestion des identités au sein de notre établissement l'université Lumière Lyon 2 et je vous remercie de votre attention le langage Python dans Postgres c'est du untrusted vous n'aviez pas de problème lié à cet aspect là vous avez suffisamment de contrôle pour que ça ne puisse pas poser de problème potentiel nous ce qu'on a fait on a décidé de mettre le langage Python untrusted pour pouvoir pas avoir de soucis parce que l'autre alternative qu'on avait c'était de mettre des droits supérieurs à nos utilisateurs donc on a décidé de faire comme ça vous aviez parlé de problème de performance sur les requêtes JSON c'était à quel endroit exactement c'était sur l'indexation sur l'interrogation du JSON lui-même en fait sur le problème JSON quand on a commencé à faire des tests on s'est aperçu que c'était relativement long quand on a vu après un petit peu on a fait des tests un petit peu plus grand que ce qu'on allait avoir en production et en production sur les tables JSON qu'on alimente on a moins de 10 000 enregistrements ce qui fait qu'on ne rencontre pas de difficultés on rencontrait peut-être des difficultés si on avait beaucoup plus d'enregistrements mais par rapport à ce qu'on a on n'a pas rencontré de difficultés et c'était sur une le champ de JSON était indexé ou pas indexé non il n'était pas indexé quand on avait fait les tests après on n'a pas été plus loin pour regarder sur l'indexation de différents champs les problématiques qu'il faut y avoir d'indexer plusieurs champs parce que c'est un JSON qui est vraiment très très long qui contient plusieurs éléments imbriqués et plusieurs dizaines de lignes donc on n'a pas été plus loin tant qu'on n'avait pas de soucis de ce côté là alors il y a un utilisateur qui nous dit j'ai raté le début mais pourquoi le choix de PostgreSQL alors que le standard dans le monde de la gestion des identités est plutôt OpenLDAP on utilise PostgreSQL comme base de données intermédiaire avant d'alimenter OpenLDAP on s'en sert vraiment pour s'assurer pour pouvoir positionner les contraintes d'intégrité pour nettoyer au maximum les données mettre dans OpenLDAP il existe des extensions pour faire de l'intégrité référentielle mais ça va être beaucoup plus limité que ce qu'on peut faire dans une base de données et l'avantage d'utiliser un petit peu cette étape intermédiaire c'est aussi de couper on va dire la poire en deux ou autant la partie gestion métier règle métier va être de nos bases de données métier au référentiel alors que la partie référentielle annuaire va rester plus qu'un problème technique étant donné qu'on a toutes nos informations qui sont bien rangées et qui sont correctes donc on utilise OpenLDAP mais par la suite bien merci beaucoup Nicolas merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021